bonjour tout le monde je me demandais comment on pouvait tourner pubg mobile sur un gpd wind première génération et comme vous le voyez c'est le tout premier il tourne actuellement sous une rome custom de cool porter et avec toutes les améliorations du bios proposé par the fox donc c'est une version quand même bien bien tuné du gpd wind donc le plus simple en fait c'est que je vous montre comment ça tourne le lancement est un peu long donc je pense que je vais accélérer tout ça voilà le jeu se lance pour passer en mode plein écran il faut faire fonction f11 voilà comme vous pouvez le lire le jeu détecte que c'est sur un émulateur que pubg mobile est lancé donc il me dit que je serai en train de jouer que je jouerai plutôt avec des personnes qui sont eux aussi sur l'émulateur après c'est l'interface classique qui marche d'ailleurs très bien avec le tactile donc on arrive sur l'écran habituel de pubg mobile on va faire un tout petit tour du côté des paramètres pour voir que j'ai mis les graphismes sur médium et qu'après j'ai pas touché à grand chose d'autre on se met en mode gamepad on va configurer ça pour jouer en solo et c'est parti voilà le jeu se lance on va attendre que les graphismes se charge voilà il y a un peu de monde sur la carte c'est très bien donc comme on peut le voir ça saccade un peu mais en tout cas on peut voir de tous les côtés le joystick droit est reconnu et le gauche aussi si on commence à marcher ça marche aussi alors j'ai configuré déjà certaines touches je montrerai après la configuration par exemple pour se coller par terre en appui sur bas ou à genoux sur droite pour sauter la gâchette derrière gauche tirer aussi à gauche voilà le jeu se lance nous sommes donc dans l'avion pour repérer on peut faire la carte sans problème se déplacer alors il arrive par en bas donc je vais dire par exemple que je vais m'éjecter ici pour éviter les premiers combats donc comme vous pouvez le voir c'est relativement fluide il ya quelques saccades mais je pense que c'est aussi lié au à la gestion du joystick droit que j'ai placé au milieu de l'écran là par là par ici et qui peut être pas très bien émulé par le jeu pour sortir de l'avion c'est la même touche que si vous jouez avec un ordinateur c'est à dire la touche f et voilà c'est parti on y va on va se diriger vers ici alors j'ai pas mis mappé le comment ça s'appelle une touche pour lâcher le ouvrir le parachute je m'en sers jamais je les sens toujours à fond ça sert pas à grand chose dans mon cas et il va s'ouvrir automatiquement dès que je vais atteindre la hauteur minimale et c'est parti donc on va se laisser descendre tranquillement on récupère de quoi se défendre déjà ce serait bien aussi qu'on récupère de quoi se soigner et se protéger donc le bouton derrière sert à sauter ce qui peut être quand même assez pratique pour franchir certains obstacles ou pour entrer dans les maisons sans passer par la porte quand on joue bien en intérieur il y a personne vous voyez c'est relativement fluide encore ça tire pas loin l'ouverture des portes automatique est là alors ça tirait par derrière mais je vois personne donc comme je le disais je pense que le mouvement de caméra et saccade assez mais c'est pas tant lié au jeu qui rame qu'à la gestion du pas de droit par l'émulateur on peut changer d'arme en appuyant sur la touche un et deux si je veux rebasculer vous voyez la gestion avec la deuxième gâchette droite du zoom il y a bien quelqu'un par ici mais je sais pas où il est on va pas s'amuser à aller le chercher faut savoir que bon je suis pas du tout un grand joueur de player no battleground mobile mais contre les bottes en tout cas c'est assez facile d'en tuer quelques-uns après contre de vrais joueurs humains qui jouent avec un clavier souris puisque là on joue qu'avec des gens qui utilisent l'émulateur c'est déjà un peu plus dur si vous avez besoin alors parmi les touches que j'ai mappé il ya pour pouvoir récupérer ici les éléments qu'on peut ramasser par terre j'ai mis y ça permet de ramasser en fait le premier élément c'est pas très pratique dans le sens on peut pas choisir quel élément veut ramasser mais c'est toujours mieux que rien pareil en faisant apparaître le menu en appuyant sur y on va peut-être chercher un peu le combat il y a des gens derrière moi et devant il y a des gens partout oups c'est pas un truc qu'il faut faire normalement en plein jeu ça a l'air de canarder pas mal je suis plutôt du genre froussard moi dans ce jeu et voilà déjà un de tuer on peut recharger en appuyant sur x un truc qui manque c'est la course j'ai pas réussi à mapper une bonne touche pour courir enfin comme pouvez voir le jeu est quand même relativement jouable j'aurais bien trouvé un véhicule déjà pour m'enfuir et pour montrer que ça fonctionne aussi avec les véhicules donc là on est dans une partie relativement ouverte du jeu comme je disais ça saccade en faisant les mouvements de caméra sinon c'est relativement fluide donc voilà à part le fait de pas pouvoir courir qui me manque quand même affreusement surtout à découvrir comme là pratiquement toutes les touches sont sont utilisées celui-là malheureusement ne se conduit pas donc voilà si vous voulez prendre des soins les touches sont mappées de la même façon que sur l'ordinateur ça marche pareil alors on arrive à une autre zone mais je vois toujours aucun véhicule c'est le genre de véhicule qui se conduit pas ça donc pour monter dans un véhicule c'est de la même façon que sur pc en appuyant sur f et en fait les contrôles fonctionnent donc on peut bouger la caméra et conduire le véhicule à l'aide du joystick gauche bon j'ai peut-être pas pris le meilleur véhicule mais c'est le seul que j'ai trouvé et avec les mouvements de caméra c'est pas toujours facile on va essayer de rejoindre la route sans se tuer voilà donc le véhicule marche bien on peut le contrôler même si c'est pas le bonheur tiens il y a un autre joueur en face pour descendre il suffit d'appuyer sur f et voilà un mort de plus est-ce qu'il m'a laissé son véhicule ? non donc voilà une petite partie pour vous montrer que ça tourne relativement bien la console chauffe un peu je me suis mis en mode ventilateur moyen ça reste supportable j'en profite pour vous montrer un peu l'organisation des touches que j'ai affecté en fait sur l'écran virtuel on a donc ici le joystick gauche qui permet de se déplacer ici le joystick droit pour pouvoir un peu bouger la caméra après il y a différents éléments qui peuvent être un peu utiles comme recharger par exemple où là se mettre à genoux se baisser il y a également pour sauter et il y a également ici pour prendre le premier élément et là j'arrivais à essayer d'en mettre un pour récupérer les soins pour pouvoir utiliser les soins c'est pas le meilleur je pense la meilleure organisation des touches mais au moins celle là fonctionne donc une fois que tout est bien placé comme vous le souhaitez pensez à sauvegarder et comme ça c'est enregistré pour ressortir de là il suffit de faire encore fonction et fonce par exemple pour revenir en plein écran donc voilà comme vous pouvez le voir ça marche relativement bien c'est fluide suffisamment pour jouer même si bon on meurt plus facilement l'interface tactile est utilisable aussi avec l'écran voilà c'est pas la meilleure expérience de Player No Battleground mais bon ça permet d'avoir un petit fixe quand on a que ça sous la main et pour ceux qui se demandent comment on va tourner le jeu via l'émulateur sur un GPD Win 2 ceci est une tablette HP qui a le même processeur même quantité de ram que le GPD Win 2 c'est à dire un Core M3 avec 4Go là le jeu est configuré en 1080 l'écran est fait un peu plus que 1080 c'est pour ça qu'il y a des bordures bleu marine donc en 1080 le jeu tourne relativement bien je vais vous le montrer le temps que ça charge voilà donc là on est en 1080 avec quand même pas mal de détails et donc le jeu est très fluide il n'y a pas de problème de ce côté là on n'a pas le même problème qu'avec le GPD Win et forcément avec le joystick droit qui est mal réglé enfin mal reconnu par l'émulateur là à la souris il n'y a aucune latence aucun problème le jeu tourne très bien l'affichage de la carte enfin tout est bon on va attendre que la partie se lance juste pour vous montrer on va aller c'est bien il C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.